L'Hiroukham c'est une ville qui est dans le sud d'Israël, et c'est une petite ville qui est entourée, elle est dans le désert. Et il y avait un roche héshiva là-bas qui s'occupait de la héshiva et qui avait l'habitude, après le cédère de la héshiva, de s'occuper des élèves qui étaient un petit peu difficultés. Ils s'occupaient, non pas tardés, mais ils prenaient soin justement de chacun des élèves et ils faisaient des cours particuliers. Il les récupérait chez lui à la maison, et les élèves ils avaient comme ça l'habitude d'aller chez lui tous les soirs pour pouvoir étudier un petit peu avec lui. Et ce Rav, il habite à Yeroukham, il habite au bout au bout de la ville, c'est-à-dire sa maison, après sa maison c'est le désert. Et ce Rav lui-même il raconte cette histoire, il dit voilà je vais vous raconter ce qui s'est passé un jour, et c'est une histoire qui est vraie. Le Rav, Rav Inorani, il me l'a raconté, il m'a dit tu peux, voilà je te donne l'adresse du Rav, on lui a posé la question, il m'a dit cette histoire elle est vraie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'un jour il y avait un élève qui était comme ça, qui avait habitué de venir régulièrement, il se pointe donc chez lui en fin de journée, et il vient pour suivre son chiot, et au bout d'une demi-heure il commence à parler avec le Rav, il dit écoutez je me sens pas bien, je sens que je vais pas pouvoir étudier comme il faut, est-ce que je peux rentrer chez moi pour reposer ? Alors le Rav il dit bon écoute, exceptionnellement puisque t'es pas bien, tu rentres chez toi, va te reposer et demain on reprendra le courant. Effectivement c'est ce qui s'est passé. Et l'élève s'en va, et au bout d'une petite demi-heure, trois quarts d'heure, le Rav il entend, qu'est-ce qu'il entend ? Il entend les bruits d'hélicoptère, un hélicoptère qui arrive dans cet endroit, il n'y a pas de base militaire, c'est exceptionnel qu'il y ait un hélicoptère de l'armée qui arrive. Et il voit, il va à la fenêtre et il entend, il voit effectivement un hélicoptère qui est en train d'atterrir à 300 ou 400 mètres de sa maison, il voit comme ça au loin un hélicoptère qui se pose. Et une fois qu'il s'est posé, il voit au loin quelqu'un qui court à 10 ou 20 mètres de l'endroit où il était, il court en direction de l'hélicoptère. Et il voit donc la scène, il se demande ce que c'est, et le type il reste avec le pilote de l'hélicoptère 5 minutes, et il repart. Et l'hélicoptère, il repart, il décolle, il s'en va. Et il dit, tiens c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ici, des manœuvres, qu'est-ce qui se passe ? Il attend, il regarde, et il voit le type qui approche, et qui c'est qui approche ? Son élève, il dit, attends celui-là il s'est moqué de moi, ce soir il a changé d'avis. Alors là celui-là, il commence à avoir des soupçons sur lui, il commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec lui ? Ce soir on va faire un ravit à la yeshiva, je vais le voir, je vais l'attraper, on va se poser des questions, on va lui demander ce qu'il se passe. Effectivement le soir, au moment d'un ravit, il va à la yeshiva, et avant que lui-même il voit l'élève, l'élève il s'approche de lui. L'élève va voir, il dit, rave rave, regardez, je vais vous raconter, il m'est arrivé un miracle. Alors rave, il dit, ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, un miracle ? Il dit, non, on avait cours, t'es parti, mais quand je suis parti de chez vous, je suis parti chez moi, je suis parti m'allonger un moment, et puis je me sentais pas bien et je voulais prendre l'air. Alors je me suis dit, bon, il y a le désert à côté, je suis parti dans le désert, histoire de changer d'air, j'étais pas bien. Et je suis parti me promener dans le désert, et à un moment donné, je me suis approché, il y avait comme ça un endroit où il y avait des cactus. J'ai voulu voir un petit peu ces cactus, j'ai commencé à m'amuser avec, à jouer avec. À un moment donné, j'ai pris une branche de cactus, et qu'est-ce qui s'est passé ? La branche, elle était, je sais pas ce qu'il s'est passé, elle était trop, trop, trop légère. Elle est tombée, elle m'est tombée sur le bras ici, et avec les épines, ça m'a ouvert le poignet, et j'ai commencé à saigner. J'étais tout seul dans le désert, j'ai commencé à plaider, il n'y avait personne. Et j'ai commencé à saigner, je me suis dit, ça y est, c'est fini, comment je vais faire pour arrêter le saignement ? Quand quelqu'un, il s'ouvre les veines ici, c'est fini. Le type, il commençait à avoir le sang qui coulait comme ça, il s'est dit, ça y est, c'est fini, j'ai plus... J'ai plus d'espoir, et il dit, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai commencé à m'asseoir, à pleurer, en disant, voilà, moi, je prie maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est prier avec le chou. C'est là-ci, il a commencé à prier, il a dit, il y a quand même beaucoup, voilà, j'ai pas envie de mourir maintenant, je t'en supplie de moi. Je prie pour que tu m'aides, pour que maintenant je m'en sorte. Je sais qu'on est dans le désert, il n'y a personne, mais je t'en supplie. Il m'a dit, au moment où j'ai prié comme ça, il y a l'hélicoptère qui est arrivé, l'hélicoptère est descendu, il s'est posé à 10 mètres de moi. J'ai couru vers l'hélicoptère, j'ai été voir le pilote de l'hélicoptère, je lui ai montré mon bras, et comme il y avait un infirmier dans l'hélicoptère, il m'a soigné, et il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie. Mais c'est pas ça le truc. C'est que quand j'ai demandé à l'hélicoptère, mais pourquoi, pourquoi t'es arrivé comme ça, tu m'as vu, il m'a dit, mais non, pas du tout. Il dit, mais alors pourquoi, vous aviez des manœuvres dans le désert, il dit, non, pas du tout. Il dit, non, non, on était en train de faire le voyage pour arriver à notre base, à un moment donné on était en train de faire en communication avec l'état-major, et les transmissions elles sont coupées, j'avais plus de communication. Et le seul moyen de pouvoir communiquer c'était de me poser. Il dit, au moment où maintenant les communications elles se sont arrêtées, j'étais obligé de me poser, je me suis posé à ce endroit-là, j'ai pu téléphoner, enfin avec le taki-waki, enfin les communications, et grâce à ça, j'ai pu pouvoir, j'ai pu ainsi rétablir les communications avec l'état-major. Imaginez ce que ça veut dire, ça veut dire que quelqu'un qui prie, qui est dans le désert, il est perdu, il est mort, c'est fini. Et le rave, il témoigne que cette histoire, elle est vraie. C'est-à-dire l'élève lui-même, il dit, regardez, imaginez le miracle, le type, il s'ouvre les veines dans le désert, il n'y a pas de moyen de pouvoir soigner ça, il n'y a personne pour l'aider. Le type, il est mort. Incroyable. Si maintenant sa prière, elle est sincère, s'il est dans une situation de détresse, c'est pas possible de faire autrement que de s'en remettre qu'en Dieu. C'est qu'il n'y a que Kardouche-Boukou qui peut le sauver. Imaginez, il lui envoie un hélicoptère, que le type, jamais il ne serait venu dans cet endroit-là, que personne n'a jamais vu un hélicoptère à Yeroukram là-bas, que maintenant il a fait en sorte qu'il était obligé de se poser à cet endroit-là, et il s'est posé uniquement parce qu'il avait une raison pour se poser, et la raison c'était pas la communication, c'était pas la transmission, c'est parce qu'il y avait un type qui était perdu. Donc, même dans le désert, Kardouche-Boukou, vous pouvez vous envoyer un hélicoptère pour vous sauver. Méditez les gars.